Alors, me voilà pour la suite de ma vidéo, donc ma petite revue cosmétique. Il ne me reste pas beaucoup de choses à vous présenter, donc voilà, c'est un peu chiant ça qu'on va refuser à la fin de vidéo, enfin soit. Alors, j'ai acheté aussi ceci, qui n'est pas vraiment cosmétique, que j'ai acheté chez Zeman, donc c'est des petits pots de rangement, qui sont super utiles, donc j'en avais déjà acheté chez ZigZag, pour celles qui connaissent un petit magasin qui vend des produits à 1, 2, 3, 5 euros maximum, vous voyez, et là, et j'en ai encore un ici, un noir simple, avec des petites couleurs, et là je mets tous mes mascaras, mes crayons, vous voyez, c'est un peu ce que je trouve, ça c'était une boîte de biscuits Hello Kitty, voilà, c'est ma boîte de revue, non ? Donc j'en ai racheté, mais cette fois-ci, pour mettre tout, on ne m'entend pas très fort, mais bon, ce n'est pas grave, je ne sais parler plus fort, pour mettre tous mes bijoux en fimo, donc que je vais faire, ça coûtait 1 euro chez Zeman, pour 4, et en plus c'est un rose aussi, bonbon, un peu corail, oui j'adore cette couleur, ça va bien avec mon rouge à lèvres, donc voilà, et il y avait d'autres couleurs aussi, à vous de voir, alors j'ai acheté aussi ceci chez D, mes petits stickers pour les ongles, donc la fimo, j'aimais beaucoup, mais c'est long à faire, ce n'est pas quelque chose que je ferais souvent, donc je m'étais dit, j'allais souvent acheter des stickers, et ceux-là, j'aime bien, parce qu'il y a des petites têtes de mort, des petites guitares, des petits éclairs, bon voilà, je trouve ça encore sympa à faire de temps en temps, donc c'est juste des autocollants, puis vous mettez votre top coat au-dessus, et ça tient, ça coûtait 3€ chez D, ainsi que des petits strass, que j'utiliserais ça peut-être pour mes bijoux, pour décorer, donc voilà, ça coûtait aussi 3€, sinon j'ai acheté des pinces, bon c'est pas très important, voilà, des pinces que j'ai acheté chez D pour mes cheveux, ah oui, j'ai acheté aussi des porte-jartels, bon je vais vous les montrer, pourquoi des porte-jartels, ça fait genre, ouais, genre un sexy et tout ça, mais pour ça, c'est pas vraiment ça en fait, parce que c'est plus question de, voilà, en fait, j'ai toujours mal au ventre avec des bas, donc je me dis, bah, je vais acheter des porte-jartels, comme ça, ça n'aggra pas sans mon ventre, j'aurai pas mal au ventre, donc voilà, c'est une petite astuce pour celles qui ont mal au ventre, et qui veulent quand même mettre des bas, parce qu'elles aiment pas leurs jambes, des porte-jartels, et ceux-ci, voilà, de chez Dîmes, qui sont confort, avec un élastique, sans compression, tenue parfaite, blablabla, sexy, donc voilà, je vais les essayer, je vous dirais quoi, ceux-là, c'était transparent, donc c'était à 8 euros, chez Trafit, mais la marque Dîmes, on peut trouver partout, chez Dîmes, un peu partout, il y a des bas, il y a des Dîmes, c'est un peu la marque de référence, bon c'était un peu cher, mais bon, vu que c'est sans compression, etc., ça peut, voilà, on va espérer que ça soit, ça soit bien, et sinon j'ai acheté ceux de la marque Minou, à 4 euros, qui sont opaques, voilà, comme ceci, et après bon, il y a toutes les tailles, voilà, voilà, c'est tout ce que je vous ai, tout ce que j'ai à dire pour cette revue, j'ai re-d'acheté d'autres, ah si, le plus important, attention, attention, Blackberry, voilà, alors pour ça qu'ils me sont sur Facebook, vous avez peut-être remarqué que j'avais plus de GSM, donc voilà, et vu que je suis fan de Blackberry, c'est vraiment la marque qu'il me faut, et voilà, j'ai racheté, et je l'ai racheté en blanc, 169 euros en ce moment, vous pouvez trouver partout, après vous pouvez acheter des coques pour tous les prix, et après les personnaliser, c'est un peu comme vous le voulez, et vraiment, bah voilà, je suis contente, franchement, en blanc, il me plaît, et puis c'est pas tout tout blanc non plus, il y a du noir, donc voilà, après, si vous voulez que je vous donne des astuces pour certains, enfin des astuces, que je vous conseille certaines applications, ou si vous voulez des questions, si vous voulez acheter un Blackberry, etc., bah demandez-moi, ou sur n'importe quoi que j'ai acheté dans cette revue, n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, voilà, bah c'est tout ce que j'ai à dire, gros bisous tout le monde, et à la prochaine vidéo.